C'est parti ! Vous n'avez pas de démocratie, vous n'avez pas des droits humains. Ils étaient arrestés parce qu'ils se sont dressés comme ça. La police disait qu'il y avait des gays ici. Cinq ans de prison. Une bande de personnes s'est approchée des hommes. Ils sont venus en disant, vous les lesbiennes là. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est parce que j'ai fait la force. C'est-tu les gars du Cameroun pour deux personnes de même sexe le faire à l'amour ? Tu ne peux pas vivre ta vie homosexuelle au Cameroun. Tu seras à un moment donné ou à un autre rattrapé par la loi. Dès que j'avais le couteau, j'ai pu bouger, j'avais plus peur. Quand ils sont les trois autres minutes devant moi, ils ont commencé à me gravater. « Sache que tu es un gars mort. » Je suis chrétienne, mais je suis homosexuelle. Ça, c'est difficile. Ici, c'est un centre qui fait dans le droit des homosexuels. On nous laisse résister, mais il faut qu'on soit discret. C'est la famille, c'est la communauté. Quand je sors, peut-être pour me balader, c'est comme si c'était un bandit qu'on a attrapé. Le fait qu'on nous persécute, qu'on nous mette en prison tout le temps, ça nous pousse à vouloir quitter le pays. Alors qu'on veut bien y rester. Alors qu'on veut bien... Nous battre pour la cause, dans d'autres pays qu'on aime bien. Je me sens très inquiet, très anxieux. Je me demande où est-ce qu'on va. Je ne veux pas me faire semblant pour faire plaisir aux autres. Ça, c'est ce que je suis. Il y a ce que la personne est, vraiment. Ce qu'elle pense être au fond d'elle-même. Je veux la décision du Supreme Court de Cameroun. Dans les points que j'ai évoqués, vous vous souvenez de la trial de Rosa Parks. C'est parce que la trial allait au Supreme Court des États-Unis que tout était possible pour le futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada